Sheldon Needle 7 juillet 2015 Si Lama, Sikumcu, Onzix et Lama Jarin Votre monde continue à avancer vers la manifestation du nouveau système financier. Ce système réduira ou éliminera le vol, ce qui était chose commune dans l'ancien système. De plus, de nombreux ajustements seront faits qui rendront pratiquement impossible le blanchiment d'argent. La transparence sera la règle, dans tous les types de transactions. Durant les semaines qui viennent, nous nous attendons à ce qu'un grand nombre de livraisons arrive. Alors, le moment où vous recevrez vos bénédictions approche rapidement. Ce grand transfert de richesse mènera rapidement à la chute de la Kabbalah et de ses nombreux associés cachés. Alors, la nouvelle gouvernance sous l'égide de Neussara n'est pas très loin. Tout cela nous permet de savoir que notre période d'annonce approche rapidement. Cela signifie aussi que les leçons nécessaires, données par les maîtres ascensionnés, se pointent à l'horizon. Vous êtes nombreux à avoir attendu patiemment pour ce moment, et ce moment est à vos portes. D'autres ont occasionnellement succombé aux rigueurs de cette longue attente. Demeurez positifs et joyeux pour ce qui arrive autour de vous. Le moment de commencer vos nombreux projets, pour aider l'humanité approche rapidement. Il y a longtemps, avant que les deux derniers grands cycles commencent, la Lémurie régnait en tant que gardien bienveillant suprême de Gaïa et de ses nombreux écosystèmes. La Lémurie s'est d'abord répandue partout sur la planète Gaïa, pour apaiser les énergies qui gouvernaient le royaume de surface et les rendre positives. Ensuite, ces M dévoués sont allés à l'intérieur de la planète et ont établi une Terre intérieure globale qui, dans son langage, a pris le nom de royaume de l'Agartha. Nos colonisateurs ont fait de Gaïa un royaume paradisiaque, intérieur et de surface, empli de formes de vie infinie, autant animales que végétales. Il y a environ 300 000 ans, un groupe de colonisateurs spéciaux ont migré à partir des Pléiades. Ce groupe était un vestige d'une section de rebelles, qui en sont venus à croire que le fait d'être des médiateurs entre le continuum sombre d'Anchara et un certain nombre de groupes qui s'opposaient à eux, était un moyen utile pour répandre la lumière dans cette galaxie. Cette croyance est devenue quelque peu pervertie, au moment où ils sont arrivés. Comme les premiers colonisateurs, ils ont choisi initialement le territoire de surface, où ils pourraient s'acclimater à la vie sur Gaïa. La première étape devait durer une période, inhabituellement longue, de près de 250 000 ans. À ce moment-là, la première des deux dernières années galactiques était terminée. Les Lémuriens savaient ce que les cieux avaient décrété et avaient l'intention d'accomplir les derniers édits, prescrits par les cieux. Les Atlantes ont pressenti l'arrivée d'une action qui créerait deux royaumes, un royaume intérieur et un royaume de surface. La destinée des Atlantes était de diriger le royaume de surface. Le continuum d'Anchara a contacté les Atlantes et leur a permis, graduellement, de croire dans la justesse de ce qu'ils avaient formé. Gaïa a été lentement dirigé dans une position qui l'obligeait à diminuer ses énergies. Durant le dernier Empire Atlante, il y a plus de 15,000 ans, un fléau a commencé à se répandre à la surface de Gaïa. Les membres du continuum d'Anchara ont élaboré un scénario, pour la montée d'une conscience limitée chez l'humain, ainsi que la fin prématurée d'Atlantide et de ses alliés. Cela a mené à la libération de ces humains spéciaux de leur résidence protégée et à la création d'un nouveau groupe de suzerains, les Anunnaki. Ce nouveau groupe devait les superviser et au moment juste, les abandonner. La lumière devait alors revenir et restaurer ces humains à leur état naturel de pleine conscience. Nous vous racontons brièvement cette histoire, afin que vous puissiez voir l'état actuel des choses, dans une perspective juste. Ce que les alliés terrestres font, c'est de terminer le processus, qui a commencé par le refus des subalternes de voir le départ des Anunnaki comme étant un présage des choses à venir. La lumière a supporté ceux qui désiraient s'opposer à l'obscurité, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ensemble, avec les maîtres ascensionnés et les habitants de l'Agartha, nous avons aidé ce groupe d'être illuminés. Le labeur de cette lutte, qui dure depuis des décennies, commence maintenant à porter fruit. Les temps qui viennent verront la montée d'un nouveau système financier, adéquatement appuyé par des devises et de nouveaux gouvernements. Ce n'est vraiment que le début. Votre avenir inclut notre arrivée, les rencontres avec nos menteurs et les sages leçons des maîtres ascensionnés. Tout cela culminera éventuellement dans la transformation, qui arrivera durant vos trois jours dans vos chambres de lumière cristalline. Comme le dit le dicton, c'était le pire des temps et c'était le meilleur des temps. Attendez-vous à un futur merveilleux pour ce monde et pour vous. Namast Nous sommes les maîtres ascensionnés. Nous vous apportons de nombreuses bénédictions. Vous nous avez grandement aidés, par la merveilleuse collectivité de pensées positives que vous nous donnez quotidiennement. Nous sommes très reconnaissants pour cette grande démonstration d'affection. Plus vous croissez en conscience, plus vous en apprenez sur la façon dont l'univers agit. L'affection positive aide, lorsque adéquatement concentrée, à disperser l'obscurité. Nous avons utilisé vos bénédictions pour nous concentrer sur le changement dont ce royaume a tant besoin. Ensemble, nous pouvons continuer à disperser l'obscurité, qui imprègne encore ce royaume. Un des items sur lequel nous nous sommes conjointement concentrés est le changement du système financier. Nos énergies sont actuellement en train d'apporter leur aide, au moment où le système global de dette de la Kaba l'échoue. Nos associés ont presque terminé la manifestation de cela. Cela arrivera bientôt. Ce simple événement permettra l'introduction de la nouvelle gouvernance et l'élaboration d'une nouvelle charte concernant les cartels bancaires internationaux, actuellement hautement frauduleux. Cela changera le monde. Nous vous demandons de continuer à regarder à l'intérieur de vous et à être prêts à accepter quelques nouveaux paradigmes. Lorsque nous sommes devenus immortels, nous avons appris ce que chacun de nous est vraiment capable de faire. À l'intérieur de chaque âme, il y a vraiment un grand cœur. C'est de ce potentiel dont nous parlons. Depuis que vous êtes nés, votre réalité vous a empêché d'utiliser vos potentiels cachés. Nous vous demandons de chercher ces possibilités cachées et de les employer collectivement pour aider l'humanité. Avec l'augmentation croissante du degré de conscience en vous, cherchez ce nouveau potentiel et apprenez à l'employer au mieux, afin d'accroître l'énergie positive de l'humanité. Vous êtes un groupe d'individus très attentionnés. Explorez mutuellement comment vous pouvez utiliser, au mieux, votre potentiel intérieur, afin de trouver une façon plus rapide d'avancer sur ce chemin long et venteux, vers la pleine conscience. Ensemble, démontrons aux cieux à quel point nous sommes sérieux dans notre désir d'assumer cette tâche gracieuse. Vous êtes un groupe unique d'humanité aimante. Cependant, il y a parmi vous beaucoup d'êtres qui désirent utiliser la violence et continuer les anciennes façons sombres. Ici aussi, utilisez votre conscience croissante pour les placer dans votre cœur et commencer un processus de réforme pour eux. Présentons-leur conjointement une nouvelle façon d'être non-violent et de nouveaux comportements aimants. De tels miracles ont déjà fonctionné dans le passé, nous pouvons les accomplir et transformer une grande partie de ces êtres sombres en lumière. Soyez conscients de vos habiletés et utilisez ce pouvoir pour exprimer votre amour pour Gaïa et pour toute l'humanité. Ce grand réservoir d'amour et de pardon peut littéralement déplacer des montagnes. Alors, une humanité grandement attentionnée peut changer sa réalité actuelle et préparer le terrain pour l'arrivée de nos familles spirituelles et spatiales. Nous sommes donc sur le seuil de cet actuel « mauvais » moment et nous entrons dans une réalité emplie d'amour, de lumière et de prospérité. Hosanna Hosanna Aujourd'hui, nous avons continué notre rapport sur ce qui se passe vraiment, autour de vous. Le temps d'une nouvelle réalité a commencé. Prenez le temps de respirer cette merveille et préparez-vous pour l'arrivée de ce que vous n'avez pas rencontré depuis longtemps. Sachez, très cher, que les ressources innombrables et la prospérité infinie du ciel sont réellement vôtres. Que cela soit C'est la magagin C'est la maja En Syrie, soyez un Soyez joie Soyez joie Le Dumbo C'est la maja